salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est une vidéo pour les nuls parce qu'à maman parce que nous tu nous dis quoi dans la voiture nous on est des des chefs et maman c'est une apprentie c'est moi vous allez m'apprendre la recette alors et c'est toi qui va apprendre à maman il ya quoi dessus il ya du miel alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour une recette que est là voulait faire à tout prix ouais c'est l'idée en voyant dans les rois du gâteau du coup et là et là qu'est-ce qu'on va faire des madeleines au citron exactement on va faire des madeleines au citron et ça va être la recette facile pour les nuls et nous en plus on va réaliser un petit glaçage avec du jus de citron du sucre glace et vous allez voir ça fait toute la différence c'est pour ça que j'aime bien cette petite recette alors tu vas nous dire les ingrédients qu'est ce qu'on a pour faire cette recette du miel de la farine et de la levure des oeufs du sucre du beurre du citron du sucre glace je vais vous dire juste les grammages comme ça c'est facile pour vous alors on a 150 g de beurre 150 g de sucre à 2 oeufs 20 g de miel 5 centilitres de lait 150 g de farine et de la levure ouais et 7 g de levure alors ici on a deux citrons et normalement c'est trois mais celui là il est énorme donc vous c'est trois citrons oui lui c'est le papa et lui c'est l'enfant et là on a 150 g de sucre glace alors on va commencer tout de suite par faire la recette alors du coup pour cette recette rappelle à la recette où j'avais pris une grosse bouchée de farine oui il ya beaucoup de gens qui s'en souviennent d'ailleurs on me l'a encore appelé la dernière fois alors du coup cette recette écoute bien papa ce qu'il va faire c'est qu'on va faire fondre le beurre ça c'est papa qui va s'en occuper c'est un peu dangereux on va transformer les 150 g de beurre en beurre noisette et ça c'est moi non ça c'est moi c'est moi ouais c'est toi alors donc le beurre noisette c'est du beurre qu'on va faire fondre très doucement et quand il aura une jolie couleur noisette donc avant qu'il brûle c'est ça ta technique réalisée tu le mets de côté et il va dégager justement une bonne odeur de noisette ça c'est du beurre non ça c'est du lait mais et là tu peux déjà mettre le beurre dans la casserole ma chérie et maman va s'occuper du beurre noisette parce que ça c'est pour les mules le beurre noisette il reste un petit morceau de doux voilà alors maman elle peut déjà mettre le beurre sur le feu doux le petit feu doux tu le laisses bien fondre et de temps en temps tu mélanges quand il a une belle couleur noisette et une belle odeur noisette il est prêt alors nous maintenant on va faire et là nous mon bébé quand on a fait le beurre noisette je vais vous mettre des petites images du beurre noisette pour montrer comment c'est vous inquiétez pas pour ceux qui connaissent pas alors on commence tiens on met d'abord les oeufs donc appareil à madeleine les oeufs super je te donne ton fouet et tu peux commencer à les mélanger ouais les oeufs pas trop mais c'est bon voilà tu les cases super là c'est très bien mélangé déjà tu vois ensuite non mais là les oeufs c'est pas très très bon bébé j'adore les oeufs alors attends je vais prendre une petite assiette pour mettre ton fouet dessus tu sais les oeufs c'est pas trop bon ma chérie tiens si tu veux poser ton fouet tu le poses là dessus mais là tu peux le garder parce qu'ensuite je te mets le sucre et tu mélanges d'accord allez c'est parti tu veux le mettre toi allez tu mets le sucre donc oeuf le sucre tu mélanges bien non là c'est très bien mélangé ma chérie alors ensuite non et là ensuite des boutons de faire alors moi je dois quand ça quand ça fondre doit faire quoi toi tu laisses fondre ouais et quand ça a une belle couleur noisette je le sens non alors là on rajoute le lait ensuite donc on a mis les oeufs le sucre et le lait on a mis les oeufs le sucre et le lait c'est assez bon c'est assez bon alors ensuite tu poses ton fouet et là j'adore ensuite alors ça papa alors toi ça va pas couler comme ça donc c'est papa qui va le mettre tu vois ouais vas-y mais le fait bien le faire ouais alors là on met le miel donc 20 grammes de miel voilà très bien alors regarde alors ensuite on a ajouté le miel maintenant tu mélanges bien ouais t'as vu c'est facile on a presque tout mis on a presque tout mis là il faut bien mélanger donc oeuf sucre lait miel donc pendant que maman a fait le beurre noisette maman là il ya une tâche qui est nul c'est mieux la fin c'est bon là alors regarde fait voir si tu as bien mélangé nickel maintenant pendant que tu mélanges là il faut être deux papa il va mettre la levure et la farine mais il faut écoute moi il faut que je le tamise tu veux le tamiser toi allez on va essayer je vais te prendre un tamis d'accord tu le mets pas là ne le mets pas je vais prendre un accessoire ensuite on tamise notre farine et notre levure bravo c'est pas grave voilà ensuite tu regardes tu vois on tamise notre farine et notre levure par dessus comme ça comme ça il n'y a pas de morceaux tu comprends qu'est ce qu'il y a sur les doigts et maintenant je vais mélanger alors attends ouais d'accord normalement il faut mélanger la spatule mais là bon et là elle a mélangé au fouet donc on va voir ce que ça donne là mon beurre il est transparent là ton beurre est transparent alors il va pas tarder à commencer à cuire en fait si tu veux tu n'es pas obligé de le mélanger tu le laisses bien que tu vois pendant chaleur et on a mis le porc les oeufs ou la farine et la mesure alors tiens je vais mettre un petit coup moi ma chérie juste pour qu'il n'y ait pas de grumeaux d'accord alors normalement je vous conseille de mélanger ça à la spatule tu as très bien fait c'est vrai normalement c'est à la spatule c'est tout jaune nous on va faire un peu au fouet hop ça va trop vite et oui c'est bon qu'il n'y ait pas de grumeaux donc là nous c'est terminé la pâte voilà par contre et là on peut pas manger toute la pâte d'accord parce qu'après on a bobo au ventre d'accord tu m'avais dit qu'elle était délicieux oui je te l'ai dit ça la pâte à madeleine c'est délicieux alors maintenant le temps que le beurre de maman continue à chauffer tu peux même mettre à feu moyen un peu ce que tu veux sur le grand feu moyen si tu veux accélérer un petit peu tu surveilles juste qu'il brûle pas mais moi je vais mettre ça c'est comme un couteau mais il faut il se pourrait pousser le citron exactement faire des zestes donc là on va mettre dans l'appareil de la pâte le zeste le zeste de 3 citrons nous deux parce que il y en a qui est énorme mais vous pouvez mettre trois citrons ça commence à voir une petite couleur sympa ouais ah ouais ça commence là tu vois ça accéléré alors le beurre noisette c'est ce qui va faire vraiment la réussite de la recette donc c'est pas rien ce que tu es en et le goût en train de vous dire utiliser des citrons bio obligatoire parce que c'est vraiment ce qui donne tout le goût des bâtiments les citrons non bio ça a vraiment pas de vous c'est c'est vraiment pas très bon alors là on le surveille bien mélange un petit peu on contrôle tu vois ça commence les fermes à super ma chérie alors les fermes en lactique qui commence à brûler ouais et tu vois là tu laisses encore un petit peu c'est encore un peu clair mélange mélange on est bon voilà parfait maman elle a réussi son beurre noisette parfaitement c'est pas grave fait voir le fouet ma chérie papa il va juste alors là on peut plus toucher la pâte alors là notre pâte oui 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 on est les chefs voyez le beurre noisette il doit avoir exactement cette couleur là elle est ça elle a parfaitement réussi et ça sent ça plus tout l'odeur du beurre ça sent comme un petit fruit sec grillé et c'est ça qui va donner beaucoup de goût et c'est le même genre de beurre qu'on utilise quand on fait des financiers c'est vrai que ça sent trop bien ça sent pas du tout le beurre c'est dingue alors maintenant regardez la pâte je la ramène bien au milieu parce qu'on en a pas beaucoup attends chérie là on a toi tu peux manger si tu veux ce qu'il y a sur le fouet tu peux plus manger dans le saladier maintenant alors maintenant on a donc réalisé notre appareil à madeleine donc qu'est ce qu'on a mis on va récapituler ça existe pas du jus de salade non alors on va récapituler on a mis nos oeufs de sucre le lait le miel la farine la levure tamisée les zestes de citron et maintenant quand notre beurre noisette il va avoir un peu tiédit on va le rajouter à l'appareil et notre appareil à madeleine il est terminé c'est facile et après on va le faire cuire alors après toi et maman pendant que papa il va les dresser dans les moules toi et maman vous allez faire le glaçage d'accord donc tu peux déjà ben tu vas en dresser toi aussi tu vas tout faire d'accord tu veux faire le glaçage avec maman oui allez c'est parti maman elle va faire avec le presse citron oui tu vas faire 30 millilitres de jus c'est très peu 30 millilitres alors en fait tu peux prendre la balance parce qu'il y a les millilitres dessus aussi ben je vous laisse faire le glaçage moi donc le glaçage il est ultra simple 30 centilitres euh 30 millilitres pardon millilitres pas centilitres hein pas de millilitres ben oui de jus de citron dans du sucre glace on mélange et ça fait un glaçage moi je t'épère le beurre noisette qui est un peu tiédit et je le mets dans ma pâte et je mélange et là mon appareil à madeleine il sera terminé ce coup-ci hop moi je peux le mettre non tu peux pas le mettre ma chérie c'est très chaud d'accord oh ça devient du beurre noisette t'as vu et on mélange et on mélange là j'ai 37 grammes 37 millilitres 37 millilitres c'est bon tiens est-ce que tu non c'est l'inverse ça pas dedans ouais hop et il faut bien mélanger avec une fourchette là on mélange ça avec une fourchette tu mélanges et tu vas voir ça va s'épaissir et après ça va se rabonner doucement pas à se faire sortir du bol et tu mélanges et ça va faire le glaçage monsieur waouh on voit le glaçage qui commence à apparaître trop fort tac et tu continues voilà tu mélanges très bien mais le fait trop bien en plus ouais le mélange bien rabat bien vers le centre alors ce glaçage ça va vraiment être le petit truc en plus des madeleine c'est quelque chose qui ça change tout en fait parce qu'on va avoir un petit côté fondant et croustillant par dessus supplémentaire au citron une fois de plus ça sent vraiment citron j'ai goûté ça sent vraiment citron waouh je pense qu'il va être bon ton glaçage il est magnifique votre glaçage maman tu vois tu fais très bien le glaçage alors maintenant et là tu vas bien m'écouter ma chérie parce que maintenant je vais expliquer comment on cuit les madeleines alors en général si vous faites des madeleines en pâtisserie on dit que c'est à peu près 30 grammes de pâtes par empreinte tu vois nous vu que c'est la recette pour les nulles ça sent vraiment citron et c'est bien sucré super ma chérie alors nous vu que c'est la recette pour les nulles on va pas peser 30 grammes on va faire à peu près à l'oeil tu verras que ça sera très bien quand même ah regarde c'est des traits de madeleine il y a des petits coquillages pas au vert ah d'accord c'est vrai c'est vrai alors du coup tu as raison il y en a 9 3 x 3 on va faire 3 chacun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 exactement alors regarde bébé moi je vais mettre la pâte à madeleine là dedans moi je vais un peu aider et en fait moi je vais mettre la pâte à madeleine là dedans je vais vous montrer comment on fait les 3 premières on va faire 3 chacun moi ça c'est bien ça c'est bien alors c'est un bébé grand tiens si tu peux m'aider ça c'est un peu compliqué tu te mets là tu te mets là au dessus voilà et papa il fait ça alors on a notre pâte à madeleine notre appareil à madeleine alors on se retrouve ici au dessus donc regardez je vais vous montrer c'est pas compliqué on en fait 3 chacun d'accord alors papa il te montre regarde non tu me montres dans le tien ben oui oui les 3 bien c'est là toi c'est là et maman c'est là ok allez c'est parti regarde j'en mets comme ça à peu près ça va gonfler parce qu'il y a de la levure hop et moi après on est pas obligé prendre une poche à douille si on n'a pas de poche à douille non pas du tout ça c'est juste que c'est plus pratique c'est juste que toi t'es plus classe nous les nuls on n'a pas ça chez nous à toi alors dans mon répétition dans ton récidion dans mon répétition alors il faut bien que tu la prennes comme ça tiens prends la à la main attends ça va être difficile tu la prends comme ça papa il t'aide tu la prends comme ça vas-y appuie oh bravo 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 stop bien joué ouais ici appuie non non faut appuyer du bout bébé là au bout au bout bébé et là au bout bébé là hop tu vois c'est mieux bravo c'est toi qui appuie là et l'autre à toi sur l'autre t'es prête vas-y appuie ouais bravo parfait c'est les plus belles c'est les tiennes elles sont plus belles les tiennes regarde et maman maman hop là ouais c'est bien maman fait des petits serpentes hop waouh et peut-être un petit peu plus dans celle du milieu à peine super et ben voilà il en reste encore il en reste on va refaire une petite fourronnée après euh je vais la remettre à d'autres viens la reprendre attends attends monsieur on va en refaire un petit peu après alors la cuisson des madeleines la cuisson je me suis inspiré de la cuisson que fait Yann couvreur alors là moi j'ai préchauffé mon four à 210 degrés donc écoutez bien on va les mettre 30 secondes à 210 degrés ouais et une fois que les 30 secondes sont passées du chronomètre on baisse à 170 et on laisse 4 minutes d'accord c'est tout ouais ensuite elles vont sortir du four elles seront pas elles seront belles déjà on les trempera dans le glaçage et on les remettra 2 minutes voilà combien ? à 170 toujours c'est simple c'est rapide en plus c'est très rapide c'est un goûter super rapide pour pouvoir goûter de suite après c'est très rapide et il faut bien respecter cette cuisson alors tout ça comme d'habitude ça dépend de votre four respecter sa cuisson donc la petite astuce c'est que pour que votre madeleine soit bombé au milieu le petit bombé il faut qu'elle fisse sur une grille exactement pas sur une plaque pas sur une plaque alors t'es prête à ce que ça aille au four ? donc là ça va être rapide 30 secondes ensuite je vais baisser la cuisson comme Nanimia il faut laisser la pâte oui Nanimia me laissait toujours le bol vide oui mais là il est pas vide il en reste on va encore faire une fournée mais comme ça on aura des super bonnes madeleines à manger c'est quand même mieux que de manger de la pâte crue il me semble donc là 30 secondes 210 degrés et regarde là il reste 5, 4, 3, 2, 1 on passe à 170 c'est ça ouais à peine plus parce que nous notre fournée chauffe un peu moins et maintenant on laisse 4 minutes bon ça y est papa il sort les madeleines on les a laissé un petit peu plus on les a laissé une minute de plus ouais parce que nous notre four chauffe toujours moins fort toujours très très chaud ça sort du four là c'est brûleur ma chérie on passe en arrière on regarde on va essayer de les démouler waouh c'est très chaud mais je défends Nico à chaque fois avec ça tu vois elle est molle encore hop 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 regarde comme elles sont belles on va les poser là et on va les badigeonner de glaçage alors là maintenant on va mettre du glaçage dessus donc je te montre comment on fait une et ensuite tu fais les autres d'accord voilà tout doucement ouais donc là c'est glaçage citron sucre glace tout simplement alors vous pouvez les tremper dedans si vous voulez mais je trouve que c'est un peu fragile pour le faire donc ce qu'on fait c'est on prend une cuillère à soupe hop et on en met bien partout dessus comme ça et on étale hop ah oui tu vois on étale bien sur toute la madeleine j'en ai mis au bord tu veux le faire ? voilà sans trop appuyer dessus pour pas la casser ouais tu es en train de la casser bébé là faut pas trop appuyer dessus voilà papa il te montre hop regarde moi aussi j'ai envie de le faire tiens maman elle en fait une ou deux et toi aussi comme tout à l'heure chacun son temps tu vois après comme ça fait ? après ça s'éclaircit dessus maman elle est plus forte que nous pour ce genre de petit truc manuel elle a bien badigeoné après on peut le laisser couler parce que tu vois comme ça devient translucide moi je peux le faire voilà on verse comme ça allez toutes les deux allez c'est vous qui finissez donc ça c'est la petite touche en plus après il y a des recettes où vous pouvez carrément les fourrer avec un confit de citron pour renforcer encore le citron c'est très bon hein mais là c'est la recette pour les nuls donc on fait vraiment le truc de base avec le petit glaçage en plus parce qu'il est très facile à faire mais vous allez voir ça va changer voilà on n'est pas du tout dans des madeleines du commerce et tout c'est mille fois meilleur et c'est reparti au four alors là deux minutes si vous avez un four qui marque correctement nous ce sera peut-être deux trente ou trois mais vous surveillez de toute manière regarde comme elles sont belles waouh magnifique on peut les goûter ? après on va les goûter on va aller manger pour le petit déjeuner dans le matin on en aura pour le petit déjeuner bah pourquoi ? et là maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais râper un zeste de citron en plus par dessus regarde et là ça va être encore meilleur on va se régaler je pense Madeleine 100% citron faut aimer le citron ouais faut aimer le citron mais bon le zeste en plus par dessus vous n'êtes pas obligé mais c'est meilleur franchement citron bio toujours pas de citron d'Espagne et voilà regarde elles sont pas belles ? alors je vais vous les montrer de près regardez comme elles sont trop belles maman moi je leur prends petit gâteau et voilà elles sont terminées alors qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? alors moi je pense qu'il faut les laisser un petit peu plus cuire en fonction de votre four il faut bien contrôler la cuisson exactement parce que j'ai essayé de faire la deuxième fournée toute seule et ça manquait un peu de cuisson donc c'est peut-être pas trop pour les nuls donc c'est pour les nuls donc c'est pour les nuls mais il faut avoir ça dépend du four en fait je pense voilà l'histoire des 30 secondes et tout alors je vais vous expliquer moi je vais vous dire en fait ce qu'il faut si vous voulez avoir des repères plus précis vous mettez votre four à 210 degrés vous laissez 30 secondes là-dessus il n'y a pas de problème ensuite vous baissez la température du four moi je vous annonce 4 minutes 30 dans un four vraiment qui fonctionne parfaitement au bout de 4 minutes 30 vous contrôlez si vous voyez en les bougeant qu'elles ne sont pas du tout prises vous laissez une minute de plus si vous contrôlez en fait il faut que vous puissiez les démouler sans qu'elles soient vraiment encore cuites c'est pas compliqué vous le voyez la texture elles sont encore blanches mais on voit qu'elles se décollent du moule passez ceci vous les démoulez vous les posez sur une plaque vous mettez le glaçage et ensuite vous les laissez 2-3 minutes au four et elles sont cuites donc en fait il n'y a vraiment rien de sorcier mais contrôlez votre temps de cuisson en fonction du four comme je disais à Elissa c'est sûr que sur un gâteau qui a besoin de 45 minutes de cuisson ben c'est ou 40 ou 45 ou 50 ouais là c'est peut-être pour il faut vraiment contrôler vous contrôlez vos madeleines mais franchement il n'y a aucune difficulté vous avez vu que ce soit dans la pâte ou dans la cuisson ou dans le glaçage et voilà celles-ci elles sont parfaites trop belles regardez elles sont jolies hein ouais bon qu'est-ce qu'on dit ? on dit j'espère que cette vidéo vous a plu vous a plu n'hésitez pas à je vais en goûter oui d'accord t'es pas à quoi ? c'est ça la question vas-y n'hésitez pas à la liker à la commenter et à vous abonner à ma chaîne à faire un peu bonne à faire un peu bonne bon ça va alors et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao